Je ne sais pas si un jour ce vlog sortira, si même je vais faire des vlogs, si même je vais finalement virer cette vidéo. Mais j'avais envie d'avoir un lieu, un endroit où poser mes idées, mes réflexions. Concernant la transmission qu'on peut faire à nos enfants sur l'écologie, sur le soin de la planète. Mais aussi un lieu où j'aurai un espèce de journal de mes plantes pour voir leur évolution mois par mois. Voilà, c'est la première fois que je tourne en mode vlog. Donc, on verra ce que ça va donner sur la suite. Et puis, si vous voyez cette vidéo, c'est que je me suis décidé à sortir un vlog. Donc, bienvenue et j'espère que ça vous plaira. Hop! Croyez-le ou non, on est en novembre et je ramasse encore des tomates. Et je me posais la question, est-ce que lorsqu'on a des plantes, on est forcément écolo? Je pose ça là. Nous sommes le 11 novembre, il fait bon. Je ne dirais pas qu'il fait chaud, mais il fait bon. Je suis en t-shirt. Ouais. Réchauffement climatique, bonjour! J'ai passé la matinée à remettre un peu en ordre ma terrasse. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu les dégâts. Pour vous, si vous êtes nouveau ou que vous ne me suivez pas sur Insta, d'ailleurs, suivez-moi sur Insta parce qu'il se passe plein de trucs. Donc, j'ai réorganisé cette jolie, j'allais dire une plantagère, mais pas du tout. Ce joli escabeau de plantes, voilà. Là, j'ai un citronnier, et là, j'ai un canard. Et puis, ici, de l'autre côté, j'ai un pied de tomate immense. Je vous invite vraiment à aller voir son histoire sur Insta parce que c'est quand même assez fou comment il est arrivé là, celui-là. Je l'ai mis en permanent. Et puis, là, vous avez encore deux petites Tradescantia et un cactus. Donc, voilà, c'était un peu laissé à l'abandon, tout ça. D'ailleurs, mon jardin, en général, il est laissé à l'abandon depuis un petit moment, là. Depuis septembre, je n'ai rien fait. Donc, là, il est temps quand même que je m'y mette. C'est une belle journée, c'est férié, je n'ai pas mon fils. C'est maintenant, en fait. C'est maintenant, avant que ce soit des semaines où il pleuve et où jardiner quand il pleut, c'est quand même un peu plus chiant. On ne va pas se le cacher. Il n'a plus cette nuit et il n'a plus un peu hier aussi. Et la terre, elle est bien ramollie parce que j'ai une terre assez argileuse. Donc, je pense que là, je vais pouvoir travailler un peu la terre. Le jardin, clairement, je me suis laissée dépasser. Et j'ai rempoté déjà, enfin rempoté, j'ai mis en terre des boutures que Karen de vie de plante m'a gentiment donné, donc il y a presque un mois déjà. Donc, voilà. Là, je me suis fait un petit carré où il n'y aura que celle-là qui sera un petit peu haute et le reste, ce sera du rampant. Pour le moment, ça ne donne pas grand-chose, mais au printemps, je pense que ça peut être chouette. Ensuite, j'ai débroussaillé toute ma vieille menthe et celui-là, je l'ai taillé. Et donc, j'ai tout mis ça au pied de mon arbre qu'il faudrait que je taille aussi. Mais, je n'ai pas la foi, je n'ai pas la foi, je n'ai pas la foi. C'est celui-là que j'ai taillé et j'ai mis du coup ça là. Mais bon, ça fait plusieurs jours déjà, c'est pour ça que ce n'est pas frais, quoi. Mon agave, elle va bien, écoutez. Celui-là, il faut absolument aussi que je le rampote. Il est trop beau et vraiment très, très beau. Mais, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Il a besoin de beaucoup d'eau et d'être à l'ombre. Donc, ça pose problème étant donné que mon jardin est plein sud. J'ai réfléchi encore. Alors là, je pense qu'un chat s'est clairement couché, étalé dans ma plante parce qu'elle ne ressemblait pas du tout à ça. Elle était beaucoup plus jolie, mon agave plante. Mais bon, écoutez, elle survit, il y a des nouvelles pousses, donc ça va. Mais elle est dans un état, la pauvre cocotte. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a clairement un animal qui s'est acharné dessus. Parce que je la retrouvais comme ça un matin. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été déplumée. Alors, hop, je l'enjambe. On arrive au jardin, donc au dur du dur. J'ai cette espèce de chose là, qui sert à boire aux oiseaux. Il faut que je le nettoie d'ailleurs, il est dégueulasse. Ici, il n'habite. Là, normalement, j'ai de la menthe partout, que j'ai entièrement arrachée. Parce que vu comment ça pousse vite, je n'ai pas peur que ça revienne au printemps. Donc là, je sais qu'au printemps, j'aurai de la menthe. D'ailleurs, regardez, j'en ai même ici aussi déjà. Alors ensuite, ici, j'ai des dahlias. Bon, là, c'est la fin, mais pareil, je vais les couper. Là, j'ai des rosiers, j'ai des rosiers, j'ai des rosiers, j'ai des rosiers. Là, j'ai mon futur potager que j'ai mis en lasagne. En fait, c'est en train de se décomposer tranquillement. Hop, là-dedans, il y a des restes de plantes. Voilà, donc je pense que ça, au printemps, ça va me donner de la bonne terre. Du moins, je l'espère. Il y a des petits escargots dedans et tout. Donc, franchement, j'espère que ça va aller et que j'aurai de la bonne terre au printemps, que j'aurai réussi ma lasagne. Bon, c'est pas très beau, du coup, en attendant, mais je m'en fiche. Ici, en fait, voilà, tout ici, là, j'aimerais un massif. Parce que là, je me suis créé un petit chemin que je referais un peu mieux au printemps, d'ailleurs. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais là, là, j'aimerais vraiment un massif, sachant que j'ai déjà des plantes qui pourraient faire office de grandes plantes. Donc, les plus hautes, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et mettre des trucs entre et tout. Enfin, je pense que ça peut être super joli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me mettre un peu plus ici, voilà, pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble de ce que je veux faire. Voilà, tout ici, là, c'est un futur massif, voilà, qui irait jusqu'à l'arbre. Sachant que j'ai des plantes aussi qui fleurissent au printemps. Donc, il faut que je nettoie un peu aussi tout ce bazar. Là, j'ai mon puits. Et puis là, j'ai la catastrophe. Là, j'ai l'envahissement de ces petites fleurs. Elles sont belles. Elles sont vraiment très, très millies. Elles sont très jolies. Tout ce que vous voulez, j'aime beaucoup. Ce n'est pas ça. Mais c'est envahissant. Les plantes, elles font ma taille, quoi. Elles font 1,60 m. Ça se resème facilement. Ça se resème partout. Plus j'arrache, plus j'en ai. Donc, c'est un peu la cata. Je ne sais pas trop encore. Bon, là, j'essaie d'en enlever le plus possible. Et je vais essayer de les délocaliser de l'autre côté. Ici, en fait, tout le long, ici, j'aimerais avoir des fleurs. Donc, quitte à ce que ça envahisse, c'est autant que ça envahisse là-bas, en fait. Mais j'ai peur, ensuite, que ça aille sur le chemin. Parce qu'en fait, cette espèce de petit chemin, c'est là où je rentre ma voiture. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit la cata. Donc, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, j'arrache tout ça. Voici l'autre partie de mon potager. Avec Grosse tomate encore. À mon avis, je vais les rentrer et je vais les faire verdir sous l'emporticole. Parce que là, il n'y aura plus assez de soleil. Pour ça, j'ai mon champ de canard. Lui aussi, il faut que j'en prenne soin un peu plus là. Mais j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Sachant qu'en hiver, j'enlève tout. Ça, c'est en un été, ça fait ça. Donc, voilà. Puis ici aussi, j'ai encore des lasagnes là. Et puis là, par contre, j'ai des... J'ai des plants de tomates que je vais arracher parce qu'ils n'ont jamais rien donné. Et je vais refaire des lasagnes du coup. De ce côté-là, voilà tout le boulot que j'ai à faire dans le jardin. J'ai aussi toutes mes plates-bandes à nettoyer. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai vraiment trop tardé à m'occuper du jardin. C'est une horreur. Là, là, normalement, tout là, je suis censée avoir, on devrait voir en fait, mes rosiers. Mais là, clairement, on ne voit rien, n'est-ce pas ? Je me mets au boulot. Il y a encore pas mal de soleil. Donc, j'en profite. Je vais essayer de nettoyer au maximum tout ça. Petite fleur adorée par nos amis, les papillons, et nos amis, les abeilles. Ce sont des rhizomes. On m'en a demandé, donc, vu que j'ai arraché quelques pieds, je vais faire des boutures. Je vous reprends, on est le 20 novembre. Ce que vous entendez, c'est mon frère qui est en train de faire la tendaise manuelle. Là, je me suis lancée à faire une partie de mon terrain pour planter du gazon. Donc, je vous montre ça vite fait. Ici, en fait, toute cette partie-là, il y a uniquement des mauvaises herbes. Donc, on est en train de tout enlever à la main. Et puis, on va... Et puis ensuite, une fois qu'on a enlevé toutes les mauvaises herbes ici, on va planter le gazon. Et en même temps, j'essaie de mettre à niveau. Et la terre que je récupère, je la mets de côté et je le mettrai par-dessus le gazon. Parce que je n'ai rien pour écraser le gazon. Donc, pour le protéger et pour éviter que les oiseaux le mangent, je vais le recouvrir d'une fine couche de terre. Voilà, de toute façon, je vous montrerai quand ce sera fini. Et donc, j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes et j'ai semé le gazon. Il commence à pleuvoir. C'était la journée parfaite pour faire ça. Je vais marcher dessus, comme ça, là, comme ici, pour bien l'enfoncer, rajouter un peu de terre par-dessus. Et on pourra rentrer en espérant que j'arrive à le faire avant qu'il pleuve vraiment trop, trop fort. Bon, je viens de planter des tulipes. Tout là, là. On est le 27 novembre. Voilà, je les ai mis assez rapprochés pour que ça me fasse un joli massif. Je pensais avoir... Je pensais que j'aurais assez pour aller un peu plus loin. Mais bon, écoutez, j'ai fait la moitié. On va voir déjà ce que ça donne cette année, si ça me plaît. Et puis, si le rendu est sympa, l'année prochaine, je ferai la suite. Ou pas, d'ailleurs, parce que je ne sais pas si je mets autre chose plus loin. Donc, je suis encore en réflexion. Après avoir fait cette partie-là, donc avoir mis mes tulipes ici, j'ai fait aussi cette petite partie-là. Alors ici, je compte au printemps faire un vrai petit chemin. Et là, des deux côtés, il y aura des crocus et des anémones au printemps et cet été. Voilà. Petit à petit, je commence à m'occuper et à structurer un peu plus mon jardin. Donc, je voulais partager ça avec vous. J'ai reçu un colis que je vais ouvrir avec la communauté Insta. Mais que, bien sûr, je vous montrerai dans ce vlog pour le terminer. Voici le colis en question. Comme ça, vous l'aurez vu aussi fermé. Je vous présente Madame Constellation. Je l'ai eue sur le Boncoin. Et j'ai fait cet achat après avoir posé énormément de questions à la personne qui me l'a vendue. Donc, vous pouvez trouver des pépites sur le Boncoin. Je pense qu'il y a vraiment des belles choses, mais il faut fouiller. C'est un peu comme un énorme vide-grenier. Donc, il faut bien chercher. Et ça peut vous permettre de faire de vraiment très, très belles économies. Je pense que ce sera la fin de ce vlog du mois de novembre.